Bonjour à tous c'est Alex Benito On se retrouve sur Sonic 2 The Edge Out sur Master System La suite du tout premier Sonic sur Master System que je vous ai présenté Et aujourd'hui même challenge essayer de finir le jeu avec vous voyez l'apparition de Taze Le petit renard à deux queues qui n'est pas jouable Ce jeu là est donc sorti en octobre 1992 Un an après la sortie du tout premier Sonic qui avait fait un carton sur la Master System Mais aussi sur la Mega Drive Et là donc même principe que pour le premier jeu Ce Sonic sur Master System Qui pourtant moins évolué que celui sur Mega Drive Et sorti après celui sur Mega Drive Voilà comme d'habitude Le Sonic sur Mega Drive et le Sonic original Et il a ensuite été un petit peu réduit, réadapté, refait Pour la Master System qui est une console 8 bits Contrairement à la Mega Drive qui est une console 16 bits Alors c'est sûr que la Mega Drive a beaucoup plus de puissance Et donc propose des choses qui ne sont pas possibles dans ce Sonic 2 sur Master System Notamment le Spin Dash Par exemple Je me baisse, j'appuie pour sauter Ça saute, ça ne fait pas un Spin Dash Vous savez ce que c'est, c'est l'espèce de propulsion Qu'il y a Là vous voyez Si on va à gauche Petit passage secret Pour aller récupérer une vie Eh oui, ça faut le savoir C'est pas parce qu'ils ont réduit la capacité de ce Sonic On peut également casser les murs Je peux descendre en bas Vous voyez, hop Ces blocs là On peut les détruire J'ai pas envie de descendre plus bas C'est passé par là Alors quelque chose Qui fait énormément plaisir Ce sont les musiques Toujours ces musiques old school Très rétro Que j'adore Le physique de Sonic n'a pas bougé C'est exactement le même que dans le premier Voilà la façon de courir Vous allez voir avec les jambes Qui vont vite comme ça Les cheveux Les mèches Qui volent dans le vent Les bruits des anneaux Qui sont les mêmes Voilà L'interface est la même Et là on s'y retrouve Là on s'y retrouve vraiment Et ça rien que ça déjà Ça fait énormément de plaisir Hop On va aller chercher un petit petit de plus ici On passe premier niveau La première zone Underground zone Cache pas mal de vie Parce que la suite va être plus compliquée Hop Allez hop Ça c'est fait Ça c'est fait Et donc ce Sonic là C'est vrai qu'il a des choses à moins Sonic 2 sur Megadrive Et bien on a Taze Qui nous suit partout Et qui peut tuer des ennemis Là c'est vrai que Taze il est là On le voit que dans l'écran titre finalement Puisqu'il nous accompagne pas Dans le niveau Vous voyez que là je suis seul Alors que dans Sonic 2 sur Megadrive On est suivi par Taze Ça aussi petit changement Et également Le dernier changement Lorsqu'on a recruté Vous le savez Toutes les émeraudes Les émeraudes du chaos Et bien sur Megadrive On peut devenir Super Sonic Rien que ça Alors que sur cette version Hop une vie de plus Ça c'est fait Sur cette version Master System On ne peut pas devenir Super Sonic Voilà un petit peu les différences Mais comme je vous l'avais dit C'est peut-être mon côté nostalgique Et très Bon J'ai perdu l'écran Désolé Très old school Qui me fait Adorer ce Sonic là Et le préféré Aux versions Megadrive Qui sont Tout aussi Excellentes Mais je préfère celui là Allez pas chercher pourquoi Je pense pas qu'il y a L'explication rationnelle Je préfère ce Sonic En termes d'ambiance Ah salut sur Megadrive C'est pour ça que je vous le fais Oh j'avais 96 anneaux Merde 4 anneaux de plus Et j'aurais pu avoir une vie Quel con là On aurait pu déjà être à 7 Alors C'est vrai que le premier Sonic Je l'ai perdu J'ai pas réussi A le finir Mais celui là Vous avez déjà vu A beaucoup de vie Il y a moyen d'avoir beaucoup de vie Et de le finir Celui là Moi je vous le finis Je m'y engage Après le fail Sur Sonic 1 Celui là je le connais Je le connais comme le premier Je le connais par coeur Mais je pense qu'il est Peut-être un petit peu plus facile Du fait qu'il y a beaucoup de vie Il y a beaucoup de vie Hop Donc là on croit qu'on va tomber dans la lave Et le docteur Robocnic Qui vient nous chercher Premier affrontement Dans cette vidéo Au bout Bah voilà Du troisième acte De la zone C'est l'acte Du combat On affronte une espèce de pince En évitant Les boulets de canon Qui nous envoient Plutôt facile à éviter Si on reste au même endroit Tout le temps Premier boss Un peu facile Comme pour Sonic 1 Le premier boss Il est ridicule Mais là ce qui est différent Par rapport au Sonic 1 C'est qu'on va pas directement Affronter Robocnic On va affronter Les machines Qu'il a construit Voilà on le voit Il s'énerve Il a plus de boulet de canon Il essaie de nous foncer dessus Et il écrase Sa machine Son espèce de crabe Hop Même principe Que dans Sonic 1 Un principe que j'adore Libérer Les animaux Allez hop Les mêmes bruits Les mêmes musiques Les mêmes animaux Qui sortent En premier Les oiseaux Les lapins Plein de clins d'oeil Comme ça Qui font que j'adore ce jeu Hop L'acte 3 est terminé On passe donc A la deuxième zone Ma zone préférée En termes de musique Je vous laisse écouter C'est magique C'est magique C'est magique Et là vous allez voir Le pont Qui ne lag pas Contrairement au premier Sonic Vous allez voir C'est très fluide C'est très fluide Ils ont corrigé Ce petit problème Cette musique Elle est mythique Elle est mythique Quand on parle Des jeux vidéo Ils sont souvent associés A des musiques Et cette musique Moi j'adore J'adore Pour une musique 8 bits Il faut le faire Il faut le faire Ce genre de truc C'est vrai que le compositeur J'ai oublié son nom Mais il a vraiment fait Un travail de génie Hop On va aller de l'autre côté Chercher la vie Voilà Il faut le savoir ça aussi Une petite vie cachée Et ça c'est vrai C'est le Sky High Zone C'est le niveau aérien On a La nouveauté De ce Sonic Le Delta Plan Qui est vraiment pas évident A utiliser Soit on pique du nez Soit On appuie vers l'arrière Pour garder sa trajectoire Voilà Une vie de plus Grâce aux anneaux 8 vies 8 vies déjà De la deuxième zone C'est plutôt pas mal Le deuxième acte Est un peu plus dur Les écrans titres J'adore Avec la petite image De Sonic et Taze Avec leur Delta Plan Là c'est un petit peu plus dur Dans la nuit Et la pluie derrière Et les orages À un moment Hop On suit les anneaux Cette bestiole J'aime pas du tout Je crois qu'il y a pas mal De passages secrets Parce qu'on peut rebondir Sur certains nuages Et marcher Sur certains autres Il y a certains On peut pas marcher Je crois qu'ici On peut pas par exemple Hop Là on passe à travers Là on peut Là on peut rebondir Heureusement que les anneaux Voilà Nous donnent Quelques indications Oh Il y avait l'émeraude là-haut Tant pis Tant pis De toute façon J'ai raté la première De la première zone Ah bah d'accord Ça c'est fait J'ai passé la zone C'est vrai que Je l'ai pas assez exploré Cet acte là Il y avait une vie Qui était dans les pics Tout en bas Moi je l'ai Au lieu de passer par en bas Je suis passé par le ciel Par les nuages Les level design Sont beaucoup mieux fait Il y a souvent Deux ou trois passages Par niveau Pareil dans underground zone Je suis passé par en haut Mais si j'avais détruit Les blocs J'aurais pu également Passer par le bas Hop La petite bestiole Là aussi Au niveau des boss Pas d'anneaux Pas de ring Ce qui augmente La difficulté Je pense notamment A Sonic KO Où on a des On a des rings Pour les boss Là on en a Ça veut dire Si je me fais toucher Par ces petits oiseaux métalliques Les petits robots Oiseaux de Robocnik Je vais directement Mourir Donc là Il faut détruire les oeufs Qui crachent des Hop Je vais bien attendre Voilà 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 Pourquoi je voulais attendre Parce que Dès qu'on détruit Les quatre oeufs La maman La maman des oiseaux Elle est bien gentille Et elle m'a piqué Elle m'a piqué derrière Donc Je vais plutôt commencer Par ceux de gauche C'est la technique Musique de boss J'adore aussi Elle m'aide vraiment Dans l'ambiance Ça fait bien Conde oiseau Oh là Elle est picorée ailleurs Je vais commencer par cela Il y en a un autre Qui a surgi là Putain mais Ils ont une trajectoire Un peu difficile Allez Voilà c'est bon Oh putain Parce qu'il y a ces chiants C'est qu'on peut Rebondir sur la flamme En fait Voilà Ça nous fait rebondir Vers la droite Et on peut comme ça Toucher sa flamme Elle est vraiment proche Là je trouve Recule Saloperie Oh non Ça fait deux fois D'habitude Je perds jamais Contre cette merde Aïe 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 L'oiseau L'oiseau en fer Qui déjà M'a fait perdre de vie Alors je peux vous assurer Que dans ce Sonic Même si j'arrive à le finir Parce qu'il y a beaucoup de vie Je fais encore plus de fails Que dans le premier En général Justement Des fails comme ça Pourtant je fais Je vraiment fais gaffe Ah ouais mais si vous retombez pas pile sur la tête Ils vous mettent un petit coup de bec On comprend pas comment Des oiseaux Si minuscules Arrivent à tuer Sonic D'un coup de bec Mais bon Passons Ah ouais là Là ça commence déjà Perdre trois vies là dessus Il y a du niveau Surtout par les petits oiseaux de merde Là Hop Hop Voilà Putain la feuille me sauter dessus Quel skill Quel skill Wouhou Allez tiens Bouffe Hop j'en ai pété un déjà Dès que je suis tombé Un deuxième Hop on va rouler dessus Hop petit oiseau C'est une apadelle Qu'est-ce toi Oh non Je sautais trop tôt Oh putain J'ai failli retomber sur la flamme Je sais pas si vous avez vu J'ai tenté d'expliquer tout à l'heure Faut bien attendre Faut pas sauter trop tôt Sinon ces boules de feu peuvent nous tuer Voilà Faut surtout pas passer derrière elle Parce qu'elle a des pics Derrière la tête qui vous tue Bon là ça c'est fait Ah bah quand même J'ai un petit peu galéré Hop On libère les animaux Les animaux du ciel Les oiseaux Et les espèces de canards De canards Non c'est des poulets ça C'est des poulets Chaque fois c'est C'est un challenge de deviner les animaux Qu'ils ont voulu faire Ils sont pas très bien On arrive à reconnaître On imagine Aqualike zone Là aussi j'adore J'adore la musique J'adore l'ambiance Ça me fait beaucoup passer un labyrinthe Labyrinthe zone Parce que c'est un niveau aquatique Écoutez la musique Et là Vous allez voir quelque chose Sonic peut rebondir Sur l'eau En allant vite Hop là Là j'ai pas réussi Putain La bulle la bulle Merde Oh il y a un passage là Ça je connaissais pas Je connaissais pas ce passage Peut être une vie J'espère Je suis jamais allé ici Oh mon dieu Eh ouais il y a une vie Je connaissais pas Je viens de le découvrir Je viens de découvrir ce passage Merde Je crois qu'il y a une bulle là Pas loin Là 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 Quand même Donc oui Rebondir sur l'eau C'est une petite nouveauté Puisque Enfin une nouveauté Sonic Oh bordel Ne peut pas rebondir sur l'eau Sur version Mega Drive Voilà l'exclusivité Un petit peu Master System Ok Attends Et oh Pourquoi j'arrive pas à passer là Oh my god Très très lent sous l'eau Allez allez La bulle Oh j'y suis dedans Ah oui évidemment On me fait tuer par les calamars Putain mais Casse toi toi Fumier Là aussi On peut se servir des bulles Pour aller dedans Et remonter comme ça A la surface On se déplaçait sous l'eau Là aussi Le level design Très bien pensé Puisqu'on peut également passer D'habitude je passe jamais ici Je passe jamais par la voie Sous l'eau Parce que j'ai peur de me noyer Je passe par le haut Le haut de l'écran Enfin là Le chemin qui est hors de l'eau Je vais y aller d'ailleurs Ah non mais je crois que la fin est sous l'eau La fin est sous l'eau Tant pis Tant pis J'ai eu une vie au moins J'ai eu une vie de plus Septième vie Là je suis passé sous l'eau Mais normalement je passe par dessus Et je crois que là-haut il y a des vies aussi Faudrait explorer tout le niveau Pour faire toutes les vies Mais c'est surtout là Cet acte 2 Qui me fait énormément passer à labyrinthe Parce que c'est un labyrinthe sous l'eau Et surtout regardez les couleurs Les couleurs font penser beaucoup à labyrinthe C'est un petit peu mieux fait Et hop ça y est là je suis sous l'eau C'est dommage qu'il n'y a pas de différence visuelle Mais là je suis sous l'eau On s'en rend compte Grâce au gameplay Car je suis beaucoup plus lent Ici On voit que je peux pas aller plus vite que ça Ah mais ça j'en veux pas Ça me ralentit encore plus Bon je profite de l'invincibilité Pour pouvoir marcher sur les pics Hop là je vais devoir passer là Moi je dis qu'il fait passer à labyrinthe Parce qu'il est assez long Il est assez long Il y a beaucoup de passages avec les bulles comme ça Pour pouvoir sortir du niveau Enfin aller jusqu'à la fin Franchement on a pas mal de rings Avec toujours des pics Il y a un passage secret je crois Non c'est pas là C'est à côté C'est là C'est là Oh merde C'est vrai qu'il faut prendre ça Pour pouvoir traverser ce genre d'espace Sinon on peut pas couvrir toute cette zone Enfin tout ça pour ça en fait Tout ça pour quelques rings Et quoi que Est-ce qu'on peut tourner là Hop 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 Ça m'a fait bugger Oh merde On est invincible Oh mais putain Ah je vais mourir noyé Je pense que je vais mourir noyé Faut que j'arrive à choper la bulle Oh j'étais à zéro Vous avez vu ça hop là faut réussir à passer comme ça parce qu'il n'y a pas de bulles à cet endroit là on retrouve les mêmes crabes que dans sonic 1 attention les ennemis qui se met derrière le décor toujours péter le décor ah là là est ce que je vais réussir c'est bizarre que ça fasse des trucs comme ça les petits lags parce que je joue sur émulateur évidemment pareil tout ça pour ça qu'est-ce toi toi amiens allez vite là merci donc on peut accélérer ralentir et hop là c'est vitesse normale l'âge ralentis là j'accélère monter en allant plus vite oh putain j'en étais sûr là vous voyez quand je me fais toucher non j'ai appuyé pour rouler là quand je me fais toucher je perds beaucoup d'anneaux qui s'éparpille autour de moi alors que dans le sonic 1 vous pouvez avoir 90 anneaux par exemple eh bien vous allez en perdre qu'un ça c'est l'affichage des sprites également qui a été augmenté pour ce sonique 2 et vous avez peut-être vu également pas de check point contrairement au premier sonic pas de check point je meurs je reviens tout au début du niveau voilà on avance assez vite et quand même d'être à labyrinthe zone en ce moment là ça va on a bien progressé à des pieds tout en haut on va respirer un peu tout le problème avec l'eau voilà c'est quand on se fait toucher comme avec le crabe tout à l'heure nos actions sont plus lentes c'est comme ça donc c'est plus difficile des lignes de d'éviter les ennemis même la même quand on se met en boule ça va pas très vite et toi tu dégages allez hop c'est là je la prends à peut-être qu'on peut avoir une ville à 91 anneaux 80 allez ah j'ai touché cela sur le côté un seul art avec cela je peux le faire hop une vie la distance dans laquelle je glisse assez avec sinon bon dans cette vie finalement j'en ai pas trop perdu en route j'aurais pu en avoir plus c'est pas que c'est lui qui m'a tué tout à l'heure là on peut choisir le chemin je sais pas trop faut aller en appuyant sur les flèches par exemple si je vais à si je reste appuyé sur gauche ça va m'emmener à gauche hop ici voilà et encore à gauche pour l'émeraude faut savoir qu'elle est qu'elle est là deux fois à gauche et hop maintenant j'appuie vers le bas pour la vie elle est pas mal c'est au pif la vie je connaissais pas le chemin je crois que c'est la fin du niveau la dernière montée avec la bulle qui est pas facile puisqu'elle est piégée il faut connaître les stratégies la fois les tout doucement la flèche soit tiré l'appareil pour s'approcher là si on se met en face on se fait toucher les crabes espèces de calamars les éviter parce que évidemment dès qu'on se fait toucher la bulle se crève je passe vite faut passer très vite ici alterné entre passage rapide et passage plus lent oh putain c'est bon c'est bon c'est bon quand même deux minutes trente sachant qu'on ne fait pas qu'une fois on va s'affronter on va se confronter au boss au boss de cette aqua lake zone dans l'acte 3 qui est un foc le foc le foc métallique qui n'est pas évident moi c'est mon pire cauchemar quand j'étais petit et je comprends pas pourquoi ah oui un passage sous l'eau mais je préfère pas m'aventurer j'ai pas un seul anneau c'est infesté de calamars je pense qu'il y a une vie dans l'eau mais je préfère pas y aller l'appareil il ya un passage sous l'eau je sais que le boss il est hors de l'eau et mais j'ai pas envie d'aller perdre du temps et peut-être perdre des vies sous l'eau allez boss vous allez voir il est ridicule il gonfle ses ballons on l'écrase sur la gueule à ça qu'il faut faire ensuite il faudra rebondir il nous balance au loin et hop revenir avant qu'ils gonflent son ballon c'est tout simple parce que sinon regardez il nous jette dessus et il peut nous tuer avec voilà quand il l'a sur le crâne il faut lui péter au nez c'est pas trop compliqué mais je sais pas pourquoi j'avais j'avais du mal à le battre quand j'étais petit je perdais tout le temps je comprenais pas la technique surtout la technique de rebondir sur lui en fait ça fait pas mal ça fait pas mal si on le fait pas il nous fonce dessus ah bah ouais il est mort sale merde allez laisse moi passer au niveau suivant on va libérer les petits animaux comme après chaque boss les pingouins avec je sais pas trop quoi des crevettes non j'ai pas en général c'est un rapport avec le thème du niveau me dit pas que c'est gimmick ah non c'est green hills green hills et pas green hill zone alors là c'est la musique préférée c'est ma musique préférée là la musique est énorme mais je me pose une question d'habitude les green hills sont des niveaux faciles temps en premier c'est la première zone là je me demande pourquoi green hills arrive seulement maintenant parce que vous allez voir c'est vrai que c'est pas une zone difficile elle est infesté de rings vous allez voir il y en a partout donc niveau vie on peut vraiment en avoir mais se remplir se gaver de vie avant d'attaquer les dernières zones donc pour moi ça c'est un peu une autre bonus vous allez voir aucune vie ici ça fait neuf je vais prendre oh il avait une en face là vous avez vu ah oui par contre on peut pas les prendre à l'envers on peut pas prendre les fameux looping à l'envers par contre je pense qu'on peut aller chercher la vie comme ça voilà une vie de plus donc là logiquement j'en suis à 11 malheureusement ça s'arrête de s'afficher à neuf ce qui est un pas pensé à le mettre affiché à 10 parce que c'est faisable à faire et surtout il devait se douter devait s'en douter et vu les noms d'anneaux regardez moi ça je peux encore en faire une vie là si je les prends tous si je les prends tout je peux encore m'en faire une encore m'en faire une ça fera 12 il devait se douter qu'on allait dépasser les neufs à l'enculé j'étais à 98 je me fais toucher par un con de crabe à la putain de merde bon tant pis en tout cas ce sont de très très beau niveau très très beau niveau un petit peu bonus j'ai envie de dire parce que vous avez vu rien que sur celui-là j'ai chopé trois vies je pense que je peux en chopé autant sur le deuxième acte avant d'arriver au boss et ensuite une fois qu'on aura passé le boss il restera deux zones gimmick mountain et les tuyaux je sais plus non donc j'appelle le niveau les tuyaux c'est la toute dernière zone allez deuxième acte a aussi à part des crabes n'est pas prennent vraiment d'ennemis difficile à part les boss il est vrai que les ennemis en eux mêmes sont pas très dur si j'étais tué par un calamar bon c'est pas trop grave ça ah merde je crois qu'il y a une vie là voilà vous avez vu il y en a vraiment partout il ya encore j'explore pas beaucoup si j'explorais tout j'aurais pu en chopper facilement deux ou trois de plus dans aqua lake zone ok il y en a une là aussi là là où il y en a une là si on arrive très vite on peut on peut pouvoir se propulser tout en haut voilà une vie de plus peut-être qu'il ya que les pics en fait qui sont chants avec les ennemis en eux mêmes sont pas très durs avec ça on le roule dessus ah ouais là par contre je crois qu'on revient en arrière je sais pas s'il ya une vie ou pas même ce genre d'ennemis ça a pari au dernier moment ça lance des boulets de canon mais c'est pas terrible ah putain par contre voilà c'est ça qui est souvent dans cette zone les plateformes vous déverse à une ville à haut j'en suis sûr oh putain et une autre là va accéder comme ça hop après on faut pas que je crève j'ai plus d'anneaux c'est bon je sais plus à combien de vies j'en suis mais ça me ferait assez hallucinant j'ai dit de chiter les villes là bas serait sûr que ce niveau là beaucoup beaucoup plus de vie que dans le premier sonic ce qui rend ce sonique là peut-être un peu plus facile par contre vous allez comprendre pourquoi là je vous annonce je suis peut-être obligé de mourir voilà mon explication pourquoi il ya autant de vie dans les green hills zone parce que la zone du boss elle est très compliquée pour que j'arrive au boss il ya tout un passage comme ça avec des piques partout sans anneaux la moindre erreur je meurs la moindre erreur je tombe dans les piques oh putain vous avez vu ça j'ai failli tomber dedans et là pareil vous avez vu il ya trois ressorts de puissance différentes et il n'a qu'un seul qui est bon pour accéder à la plateforme d'après j'ai pris celui là je pense que je crois que je suis trop loin non c'est bon peut-être arrivé du premier coup là je crois que c'est celle du milieu annoncé là je vais aller trop loin c'est bon assez bon je l'ai passé finalement le long de là le cochon qui se transforme en ballon oh putain je vais me faire crever donc là faut changer de côté à chaque fois il a différentes trajectoires quand il est en boule il invincible que quand il est comme ça pour l'éviter sinon e one shot aussi qu'on a la technique c'est pas ultra difficile en s'affilée d'un réchauffement non ça va ça bon on va attaquer les deux dernières zones avec plutôt beaucoup de vie en fait à les libérants qu'est ce que ça peut être des écureuils et des lapins moi on croit bien je crois bien que c'est des écureuils on dirait oh c'est des chats c'était des chats je me suis rendu des écureuils des chats sérieux sérieux quoi bon gimmick mountain zone là on voit rien que la petite présentation de l'image et oui on les ressent c'est il dans quand on passe d'un niveau dans les voilà le green hills avec du verre des arbres et tout avec des trucs mécaniques comme ça on se dit qu'on approche de la base de robotique on approche de sa base donc l'appareil regardez je vais pas vite du coup je saute pas haut après je peux l'accélérer voilà là j'accélère et quand je suis à vitesse max on va évidemment plus haut et on s'accroche comme ça la musique est vraiment sympa aussi par contre là voilà on prend le délire des tapis roulant certains qui accélèrent d'autres qui vous refaitent reculer tout ça oh putain ça c'est impossible ça ce sont des ennemis durs là je suis d'accord les ennemis comme ça un petit truc d'invincibilité elle pourra toujours être utile passer hop ce passage ah oui je sais pourquoi je crois savoir pourquoi voilà il faut le savoir je crois qu'il y en avait un autre ah putain ça c'est chaud c'est chaud ça c'est chaud je vais vous expliquer pourquoi ça vous fait bouger automatiquement bon j'ai perdu la vie que j'ai gagné en fait c'est pas grave et pas de checkpoint ça c'est chiant ça c'est chiant je vais se retaper le niveau en entier ah je suis pas allé assez haut merde j'ai pas allé assez haut ça ce sont des ennemis il faut les éviter on peut pas leur sauter dessus même si on leur saute dessus alors qu'ils ont pas explosé ils vous feront perdre de la vie je vais essayer de vous montrer la vie où c'est que je pense qu'elle est il y en a une je pense qu'elle est dans les pics en fait ah mais je pense qu'elle est là ah non en fait je suis mort parce que ça bouge tout seul ouais hop ça m'amène vers les pics hop des petits chariots comme dans underground zone après voilà ces espèces de cochons là sont pas très dangereux ce truc c'est que voilà ça bouge ça vous amène directement dans les pics mais bon j'ai du ski il ya pas mal de trucs d'invincibilité donc c'est plutôt pas mal là aussi c'est un peu un niveau labyrinthe on peut facilement se perdre et qu'il ya beaucoup d'autres endroits auxquels je ne vais pas parce que je sais où est la fin du niveau mais je peux vous assurer que je me suis perdu beaucoup de fois étant petit dans ces niveaux hop c'est un niveau à gauche assez intéressante aussi de souligner ça dans l'impression que les jeux de plateforme on commence à gauche et on finit à droite je parle notamment des mario et là on commence à gauche on monte on va à droite on remonte et on finit le niveau à gauche juste pour resituer le défilement dans l'écran voyez là je vais à droite là je vais à gauche et des fois les fin de niveau sont dans ce sens un bon ouais qu'est ce qu'ils essaient à réussir passer là qu'est-ce qui m'est arrivé je pensais que je pouvais tomber comme ça au merde oh j'ai la traité la plateforme évidemment pas où tu vas pas le piège vous avez vu ça le ressort qui vous font qu'il fait péter sur l'ennemi c'est pas mal à notre ennemi caché derrière le décor en deux putes j'ai plus d'anneaux putain j'ai eu peur j'ai récupéré des anneaux je les ai encore perdu voilà ok vous avez vu en caméra normale c'est comme ça on voit pas il suffit de se baisser pour les voir ah mais toujours quoi aller ressort sont vraiment plus des pièges que des amis ah ça y est là aussi je connaissais assez bien le niveau pour accéder au boss boss de cette avant-dernière zone gimmick montaine la montagne des trucs comme ça je sais pas trop comment ils ont traduit ça en français donc l'appareil attention pas de ring pour l'acte du boss donc attention au pique à d'asso tapis roulant vous connaissez là si c'est pas facile ces espèces ascenseurs hop on en prend un autre parce que certains sont piégés certains vous font monter comme celui là directement dans les pics surtout ici vous allez voir là faut descendre parce qu'il va s'écraser là-haut dans les pics vous tuer et ensuite il redescend il faut le rechoper ça faut le savoir l'appareil on passe ici tac 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 voilà attention ne pas se faire écraser dans les pics et là partout des pics sans cette plateforme à vous tomber de la plateforme vous êtes mort à coup sûr on entend la musique le boss qui est là le sanglier le sanglier de fer lui il est un peu plus compliqué parce que dès qu'il touche un mur il perd ses pics qu'il a sur le dos qu'on peut le toucher le problème c'est qu'il fait tomber des rochers qui vous one shot oh putain j'étais chaud là et sur le truc c'est qu'ils récupèrent c'est ah putain vous voyez que les pics n'était pas complètement tombé ça c'est chaud il ya trois façons de mourir avec lui soit il vous met un coup il vous fonce dessus vous mourrez soit vous prenez ces pics qui sont sur le dos ou soit vous prenez un rocher sur la gueule donc ce boss lâche moi je pense c'est le plus éveil un des ouais on va faire la petite conclusion à la fin qu'on verra le boss de fin mais je pense que c'est un des bosses les plus réfléchis et voilà peut-être le plus difficile aussi c'est pas non plus le boss de ouf mais je pense que chaque boss devrait être comme ça avoir un peu de challenge on en a vu un certain boss on sait pas franchement poser de difficultés le boss d'aqualexone voilà quoi l'espèce d'otarie qui gonfle des ballons on l'a pété en deux minutes alors que lui il est un peu plus dur du fait qu'il est rochers en fait donc là on peut passer sur lui donc faut aller une fois hop tac tac pas si vous voyez ce que je veux dire quand je saute je peux pas retomber sur lui en fait il faut que j'aille à côté que je revienne ohlala je suis pas passé loin les trucs c'est quand on touche un ennemi on rebondit on rebondit un petit peu ce qui peut nous faire sauter sur les rochers c'est moi ça fait limite le temps d'aller à l'autre bout avant que les rochers arrive c'est risqué non je préfère sauter entre les deux derniers allez pète la pète 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 imaginez il pète mais moi je veux prendre rocher derrière wall et voilà libérons les cafards pas les cafards je vais libérer ça j'espère qu'il ya des chiens les tigres et c'est les mêmes qu'au début il manque d'espérations les oiseaux et les poulets et on va directement être dans la dernière zone ça va plutôt vite à 40 minutes scramble exone la zone des oeufs brouillés alors allez m'expliquer pourquoi j'ai expliqué pourquoi parce qu'on a l'impression d'être dans l'espace avec des tuyaux de partout et cette zone est très difficile d'aller comprendre pourquoi parce que même en connaissant le jeu et ce niveau et des tuyaux partout avec des chemins multiples avais je vais à droite ça se trouve que c'était pas à droite hop là je redescends à une petite vie tiens c'est fait mais étant petit déjà c'était un exploit que j'arrive ici parce que je mourrais avant je sais pourquoi et quand j'arrivais ici je n'arrivais pas à finir les niveaux je me perdais dans les tuyaux je trouvais jamais le chemin et donc j'éteignais la console à ce niveau là ah putain tu voyais là encore une fois vous ratez une plateforme ou ah putain même les tortues de gueule à ça vous tue là et repop en plus c'est un truc qui est chiant les ennemis repop dans cette zone je suis pas sûr que ça soit partout remonter mais les ennemis repop vos tuyaux vous avez vu pourquoi je l'appelle le niveau des tuyaux là partout une flèche une flèche de de ring un petit peu pour nous dire c'est par là ok donc là je me suis là là pareil faut choisir le bon chemin il a un pro descendant le bas et là hop voilà je pense que je suis assez bon à la c'est pour la vie et si je vais avoir le bas what j'ai failli me faire avoir j'ai vu tous les tuyaux qui a c'est hallucinant faut choisir la bonne direction chaque fois hop une vie super ça oh putain j'ai failli tomber là j'ai quand même du skill j'ai oh putain non je me suis loupé voilà je suis là je suis mort ah là je suis mort aussi là vous n'avez pas le droit à l'erreur quoi si j'avais pris le bon tuyau j'arrivais à la fin du niveau et là j'ai pris le mauvais je suis mort ça m'a directement balancé dans les pics et pas de checkpoint donc tout ce que j'ai fait je dois le refaire je dois tout à salope rive je dois tout refaire sachant que des fois il ya des combinaisons de parcours de tuyaux à mémoriser parce que là je vais pas directement à droite par le simple hasard j'appuie je laisse appuyer vers la droite pour choisir quand il ya une double direction vous allez voir là souvent un double direction je vais essayer de le dire au moment où j'appuie j'aime bien la musique aussi donc là si je me trompe pas faut que je fasse bas ah non eh non 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 oh non regardez là si j'avais pris le ressort je serais mort donc là on revient ici donc là c'est pas bas donc je fasse gauche gauche encore et là bas et là bas ensuite bas voilà je vais ici je prends ce tuyau j'ai plus qu'un anneau ça va être assez horrible alors qu'on m'en donne 10 donc là si je me souviens il faut aller ici il faut aller là hop on récupère la vie on a le temps on redescend la plateforme année ici pendant qu'elle est à ce que j'ai de monter un jeu la suivi hop allez toutes les tuyaux qu'il ya c'est hallucinant hallucinant hop celui ressort et en fait il ya cinq chemins il n'a qu'un seul qui est bon donc mais je vais aller vers le bas ah merde il fallait à la droite ensuite donc là je vais d'abord faire le bas ensuite à droite là à droite maintenant hop ah merde 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 à droite et vers le bas ah c'est pas bon c'est à droite et vers le haut c'est chaud ok bas gauche droite et vers le haut non droite vers le haut non je me rappelle plus donc là déjà c'est en bas ensuite c'est à droite là je réfléchis là je réfléchis c'est à d'accord fallait vers le bas et tout de suite à gauche voilà chaud 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 et c'est encore pire ensuite c'était que le premier acte le premier acte du scrammer egg l'oeuf brouillé alors pourquoi vous voyez peut-être qu'est-ce que l'oeuf brouillé c'est le cerveau brouillé on s'embrouille le cerveau ça c'est encore plus dur là je veux dire que le labyrinthe je vais me faire crever par cette merde il a partout non plus ça me fait tomber non j'ai plus d'anneaux là on a vraiment des difficultés là on n'a pas trop le droit à l'erreur si on se fait foutre en l'air par cette merde voilà est-ce qu'il ya notre après je crois c'est semblant d'y aller pour qu'il pète alors je vais ici je suis pas allé assez vite là je suis pas pas là alors quel chemin à droite ah putain c'était pas là là c'est chaud parce que si je me trompe j'ai plus d'anneaux et voilà bon j'ai failli mourir à la qui m'efface pas report parce que je vais péter un plan on j'ai esquivé ça reprend ça d'anneaux ce truc c'est qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir bah si je vais pas à droite je pense que oui il fallait aller à droite et après vers le haut ah non à droite et à gauche à droite et à gauche le fort reprend tant qu'il y a un anneau on dirait il ya j'adore dessus à droite et tout de suite à gauche mais même pas vu qu'il y avait un passage hop droite gauche pour s'enrouler oh et vers le haut parce que là j'aurais pu me faire avoir ah je vais pas assez vite bordel oh peut-être que si oh mon dieu on est à une vie elle a une la hausse passage à l'air d'être ici obtient ça va vite à bordel ah putain de merde ça n'a plus vous avez vu on est obligé de le prendre parce que sinon on passe pas un bébé c'est chaud ça va tellement vite j'ai récupère l'anneau je le repère je récupère des techniques marche pas toujours on recommence et chaud ah bon ça va être pareil même délire je suppose attend d'y aller hop ça nous ramène là ok alors là alors là le bug à lâche je suis condamné à mourir s'il redescendra pas il n'y a pas de passage vous allez voir je peux pas revenir en arrière je peux pas sauter ici je vais sûrement mourir le suicide obligé de recommencer le dingo voilà j'ai fait un rush en maintenant je connais le chemin à peu près truc c'est que même si on connaît ce chemin on apporte à l'erreur on n'a pas le droit à l'erreur sinon on meurt c'est obligatoire Allez à droite puis à gauche Et puis en haut ensuite Là, 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 c'est pas là C'est là Faut pas être recraché dans les pics Bon Mais là je vais pas assez vite non plus Du tout du tout Ah salope Oh non pas ça Ça va trop vite Heureusement que je l'ai récupéré Voilà, c'était chaud La technique à tout prix pour récupérer son anneau Allez hop L'anneau de astérique Oh non, il fallait louper T'alors là, ça allait bien buggé Ah, c'était pas là Ah, c'était pas là, suicide Ah là, là, c'est juste abusé Là, déjà qu'il y a des pics Mais en plus, ils mettent pas de sortie Et on le rush Il faut vraiment connaître le chemin Barker Et là, c'est un peu du Die and retry Malheureusement Mais c'est bien, c'est bien C'est bien qu'il y a des niveaux un petit peu plus compliqués comme ça Là, je vais aller vite cette fois-ci Peut-être m'éviter Le passage à la camp Oh mon dieu, tous ces anneaux Je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire le plein de vie Oh putain Allez, on va retomber là On est vraiment obligé de faire le passage Des tuyaux Il n'y a pas de deuxième passage Oula, j'ai failli retomber à côté Ah ouais d'accord Mais c'est carrément impossible On va être pas loin d'une heure de vidéo là aussi On va être pas loin de l'heure de vidéo What ? Et ça a bugué là non ? Ah je connais bien le chemin Mais est-ce que je suis assez rapide C'est pas quand même C'est musique C'est musique Mon dieu Je n'avais pas besoin d'aller trop vite en fait Bah ça emmène là Je perds du temps pour rien là-haut Oh bah en fait il y a des vies Elle repop les vies aussi on dirait Les vies repop Donc là il faut patienter je pense Il faut vraiment y aller au dernier moment Pour retomber pile C'est bon C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon T'as tout ça pour ça Sérieux Oh mon dieu 1 minute 13 quand on connait le truc What the fuck What the fuck C'est pas possible Bon allez Là Vous allez bien Y penser Pour aller au boss Ça va être encore plus compliqué Parce que c'est pareil C'est un jeu de tuyau Mais sans anneau Sans anneau Oui oui Donc attention au pic J'ai eu peur J'ai eu très peur Pas mal de jeu de ressort également C'est assez haut Ah c'est là Ah bordel c'était là Si t'as pas de pic ici T'es pas tant de tuyaux que ça finalement Si en fait Si 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 Oh mon dieu Oh je bosse C'est Metal Sonic Oh mon dieu Mon dieu C'est Metal Sonic Non pute Non C'est Metal Sonic Comment on fait pour le toucher là Ah ça y est Ah il est tout le temps en boule On affronte Pour la première fois Metal Sonic Trance à fumier Je le décale Voilà bouffe Il va très très vite Normalement Non Non Mais je l'avais touché là C'est pas vrai Finalement le niveau est pas dur en lui même Mais c'est un chemin que j'avais jamais pris Parce que d'habitude Là je suis pas pris le même chemin D'accord 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 Regardez moi ces enfoirés Il y a des pics juste là En fait ça va C'est que des ressorts Il y a quelques pics Mais ils ont pas abusé C'est Metal Sonic Qui est pas évident Parce qu'il est rapide Ah putain Il est pas non plus cheaté Il est pas cheaté Et c'est pour ça que je disais Je pense que le sanglier Était plus dur Là normalement Je devrais me le faire Là c'est juste que j'ai pas eu de chance tout à l'heure Et allez hop Je lui mets déjà un coup Dans la face Quand il est en boule en plus Si nous aussi on est en boule On se fait pas mal Il y a juste qu'il Oh putain Je savais pas qu'il pouvait faire ça Oh putain J'ai failli me faire avoir là Oh il va très vite C'est Kairo Bandit Il peut aller super vite Oh là J'ai eu très chaud Quand il vous fonce dessus Comme ça Il vaut mieux se mettre en boule Il y a beaucoup de vie aussi Bon ça fait bien Et voilà On peut aller libérer les animaux Oh Les animaux Comment ça je peux pas libérer les animaux Ils sont sérieux là Bon mais voilà Exactement le même nombre de temps J'ai fini Entre guillemets Je suis arrivé à la fin C'est plutôt le terme exact Étant donné que ceci Est le bad ending Parce que pour finir Réellement Sonic Il faut récupérer Toutes les émeraudes Du chaos Ce que je n'ai pas fait Ce que je n'ai pas fait Parce que vous pouvez doubler le temps de jeu Au moins Au moins ajouter une demi-heure Si vous voulez toutes les émeraudes Au moins Parce que je ne sais pas où elles sont Et donc Le temps de les rechercher Etc C'est assez long Mais voilà J'aurais pris beaucoup de plaisir Arriver à la fin de ce jeu J'espère que vous aussi Vous m'avez suivi pendant Cette heure de vidéo Voilà Si vous aimez Le rétro gaming Et Sonic N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire Je vous en ferai d'autres Je ferai sûrement Sonic KO Dans pas longtemps Sur Master System Et je testerai également Les Sonic Sur Mega Drive De manière à vous présenter Les différences Donc je vous dis donc A très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada